Est-ce que vous connaissez une personne âgée par hasard, qui est isolée ou qui n'a pas trop de revenus, pas de famille tout simplement ? Je connais comme ça mais... Mais c'est pas grave, c'est juste pour lui offrir une rose. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des personnes âgées que les petits frères veulent fêter de façon forte. Au niveau national, nous avons 80 points de présence sur le territoire où des bénévoles offrent une fleur gratuitement aux passants pour que ceux-ci puissent apporter cette fleur aux personnes de leur entourage qui sont isolées. Excusez-moi madame, je vous prie de m'excuser madame. Je suis bénévole des petits frères des pauvres, je ne vais pas vous demander d'argent du tout. Vous connaissez bien quelqu'un qui est dans la solitude, je vous donne une rose, vous la remettrez à quelqu'un. L'idée, c'est de distribuer une rose à une personne âgée si tu connais des voisins de ton entourage. Nous mobilisons, nous tout au long d'année, nous aidons les personnes âgées qui souffrent de solitude par des visites, des séjours l'été, des réveillons de Noël. Et donc aujourd'hui, pour marquer le coup, nous offrons une rose aux passants pour qu'ils la remettent à une personne âgée de son entourage. Donc ça peut être votre propre grand-mère ou une personne âgée qui habite dans votre immeuble. C'est un geste gratuit et symbolique. On parle de peur. Voilà. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est cette passation de fleurs, c'est comme une passation de témoins. On prend un témoin et on sait qu'il doit arriver quelque part. Et donc ça crée une chaîne de solidarité. Je trouve ça magnifique. C'est gratuit, c'est un geste gratuit. C'est la générosité. Voilà. Tout à l'heure, il y a un groupe de jeunes. Ils m'ont pris des fleurs et ils ont été distribués aux gens âgés. Et il y avait une dame, elle avait déjà une fleur, alors il lui a repris pour aller la donner à une autre. Tous les jeunes ne sont pas mauvais. Alors, la première, je l'ai prise dans la personne qui est dans mon immeuble. Et les deux, c'est les personnes qui sont autour. Une gardienne qui est à côté aussi dans l'immeuble, là où je me trouve. Moi, je suis huit, elle est au dix. Il y a une autre, une autre personne qui est à côté de l'école de mes enfants. La devise d'être petit frère des pauvres, c'est les fleurs avant le pain. Les fleurs, c'est vrai, c'est un sens, je veux dire, par rapport surtout aux personnes âgées qui sont souvent seules et que personne ne leur offre jamais rien. Une fleur, ça va être accompagné certainement d'un mot gentil et d'un sourire. Et ça va vraiment triompher à leur solitude, certainement. Je ne sais pas que je vous offre une rose. Ah, tenez. Vous n'aimez pas les roses, mon Dieu. Écoutez, l'année prochaine, on essaiera d'avoir des iris. Des blancs, des bleus, des violets ou des jaunes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.